Aïe 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 aïe, salutations à vous family en espérant que vous vous portez bien, en tout cas moi ça va, très content, très heureux de tomber une fois de plus dans cette nouvelle vidéo réponses car une FAQ, je réponds à toutes les questions qui m'ont été posées, en fait j'ai dû sélectionner simplement quelques-unes, donc vous qui traînissez encore pour poser vos questions, faites-le family, je reviendrai encore une fois avec une vidéo FAQ pour répondre aux questions qui m'essaieront posées nécessairement. Posez vos questions au bas de cette vidéo en commentaire, j'attendrai tranquillement avant d'aller plus loin, s'il vous plaît family, like, commentaire, partage comme d'habitude family, on se retrouve juste après l'intro, let's go! La première question vient de Zoé Galindé, est-ce qu'on a besoin d'un garant pour la Russie? Eh bien, écoute Zoé, je ne dirais pas qu'on a besoin d'un garant, mais sinon on a besoin d'une personne tout simplement qui pourra deux fois, deux fois, nous aider dans telle ou telle autre démarche qui décède certainement des obligations universitaires quand vous serez ici en Russie. Certainement, c'est la question à laquelle j'ai répondu à travers la dernière vidéo en parlant de votre arrivée à l'aéroport en Russie. Je vous recommande d'ailleurs de suivre cette vidéo et plus particulièrement Zoé va suivre cette vidéo, elle apparaîtra certainement ici sur le U de subjection et puis ce sera parfait. En fait, vous avez besoin d'une personne, de votre arrivée ici, la personne vous aidera certainement à votre arrivée, vous conduire jusque dans votre ville, dans votre université et faire toute la démarche, on va dire, à votre place ou soit avec vous. Pourquoi? Parce qu'une personne qui vit déjà en Russie est supposée maîtriser quelques rouages carrément du système éducatif ainsi que de la vie tout simplement. Et avec une bonne base, on va dire, de la langue, cette personne pourra nécessairement vous aider en long et en large. Donc voilà, à moindre pépin, la personne à qui vous pourrez nécessairement vous adresser avec beaucoup plus de rapidité sera celle qui vous aidera nécessairement de votre arrivée ici, là. Donc voilà, je pense avoir répondu à cette question. Nous passons à la question des JJ. Combien il faut prévoir pour son arrivée en Russie? Hormis le frais académique, hormis quelques frais connexes également, que la personne qui vous aide à avoir votre invitation et la personne qui a pris, on va dire, l'inscription auprès d'une université quelconque, nécessairement vous communiquera, on va dire, tous ces frais que vous pourrez nécessairement apprêter. Tout ce que vous pourrez apprêter, hormis le frais académique et quelques frais connexes, s'élève pratiquement à 2500, 3000 dollars. Ça dépendra de vos moyens, certainement, parce qu'une fois que vous serez ici en Russie, vous aurez pas mal de choses, on va dire, à acheter et tout. Mais bon, il y a certaines personnes également qui se présentent ici avec 1000 dollars, 1500, bon, elles savent comment mieux gérer. Pour ne pas être radin ou pour ne pas souffrir en silence, je vous conseille carrément de prévoir une affaire de 2500, 3000, ce sera pas mal du tout. Déjà, pour 6 mois déjà, ce sera une très très bonne chose. Pourquoi ? Parce que vous allez mieux gérer, on va dire, cette petite bagatelle. Le temps de voir venir, le temps que tout prenne place et que vous ayez vos repères. Donc, voilà, famille. La prochaine question nous vient de Jonas et Bingo. En fait, il y a deux questions carrément. Il y a une question, j'ai envie de dire principale et il y a une petite sous-question. Donc, voilà. Bonjour frérot, il y a-tu possibilité qu'après ses études en Russie, avec diplôme à la fin, de rester dans ces pays où l'État russe exige un retour obligatoire dans son pays d'origine ? Eh bien, ce qu'il faudra que tu saches, Jonas, est qu'il y a possibilité de rester ici, tout bonnement. Encore faut-il avoir une très très bonne raison, surtout. Et rester dans quel but ? Et déjà, quand tu restes, il faut penser également à être légal. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants finalistes qui, après mettre fin à leurs études, nécessairement ne veulent plus retourner chez eux. Ce qui est un tout petit peu dommage. Et il y a certains d'ailleurs, par manque d'intelligence, soit par manque d'informations, sont tombés sans papier. C'est un peu regrettable. Donc, il faudra y penser et ce sera normal. Eh bien, écoute, la Russie n'exige aucunement à l'étudiant de retourner chez lui, au pays. J'ai envie de dire, libre à l'étudiant carrément de faire son choix. Puisque le pays et l'université donnent un libre arbitre, j'ai envie de dire, à tout étudiant. Eh bien, je me répète encore, libre à eux de faire un choix, soit de rester, soit de retourner au pays. Mais le choix qui est essentiel pour certains d'ailleurs qui ont des engagements ici, c'est de rester. Mais pour ceux-là qui, nécessairement, veulent, on va dire, jouir, on va dire, de leur diplôme et travailler, dépendamment de leur profession carrément, doivent impérativement retourner au pays, quoi de plus normal d'ailleurs. Donc, voilà, s'il y aura d'autres questions, n'hésite surtout pas à me les balancer et puis ce sera parfait. Il y a une sous-question. Evie maoïté, ok, c'est bien moi, merci. En ce qui concerne le petit boulot pour étudiant, histoire de gagner de l'argent pour survivre, on doit rétenir que c'est impossible en Russie ? Eh bien, c'est que moi, je dirais que les possibilités sont infimement, on va dire, visibles. Déjà, en ce qui concerne le petit boulot, en étant étudiant, mais bon, au jour d'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui arrivent à sortir un tout petit peu la tête de l'eau pour, voilà, quoi, s'en sortir. Mais déjà, c'est qu'il faudra retenir et que ce n'est pas mon éco. Au jour d'aujourd'hui, il y a une certaine évolution, quand bien même, on va dire, pas assez visible, mais bon, elle est là. Je pense que le fait de trouver un boulot ici dépend d'une personne à une autre. Des personnes qui sont assez fainéantes et qui laissent faire les choses nécessairement sont celles-là qui se plaignent à longueur de journée. Donc, il faudra prendre la balle au banc et puis trouver le voisin moyen pour se faire un tout petit peu de la maille. Donc, voilà, mais sinon, vous dire d'emblée que c'est impossible, je dirais, à 50%. Déjà, pourquoi ? Parce que la situation évolue au jour le jour. Et déjà, l'année prochaine, je croise vraiment le doigt en espérant que ce sera parfait, carrément. On sait que tu dois retenir et que c'est plus pendant l'été que beaucoup d'étudiants, déjà, se lancent dans des chantiers. Et c'est la unième, on va dire, fois que j'en parle. Déjà, chantier, quelques boulots, on va dire, connexes, pour se faire de l'argent. Et ce n'est pas de boulot assez facile, puisque c'est très, très difficile. Mais bon, déjà, je pense avec cette grande évolution, il y aura un grand changement. Mais sinon, je vous apporterai de la lumière encore une fois. Une fois, j'aurai toutes les cartes en ma position. Donc, voilà. Nous passons à la question de Matangoyer. Joyce, bonsoir. C'est possible de payer un certificat d'attitude des langues, ok, russe, pour directement entrer en première année d'études une fois arrivé en Russie ? Eh bien, déjà, déjà, c'est que tu dois savoir, Joyce, c'est illégal. C'est illégal. À moins que tu n'aies obtenu, j'ai envie de dire, ces certificats en Afrique et que le document prouve à suffisance que tu maîtrises carrément la langue. Et cette langue, tu la parles déjà. Puisqu'il y aura un léger concours d'évaluation par rapport à ces aptitudes, on va dire, de la maîtrise de la langue. Il y aura la grammaire, la conjugaison et la dictée carrément. Donc, voilà. Mais c'est prétendre déjà, voilà, de tenir un certificat alors qu'on ne maîtrise rien, on va dire, de la langue. C'est un tort. Moi, je te conseille tout simplement de venir, d'apprendre la langue, de passer une année ici, là. Et la seconde année déjà, tu auras la possibilité de débiter, on va dire, tes études proprement dites. Donc, voilà. Mais sache que c'est impossible. C'est impossible à moins que ce soit un certificat pour déposer, on va dire, un document pour la résidence ici, là, qui soit permanente ou temporaire ou pour le passeport. En ce moment-là, ouais, tu pourras nécessairement, on va dire, présenter un examen un tout petit peu détaché du système normal éducatif. Puisqu'il y a un tout petit peu de magouille, j'ai envie de dire, pour avoir ce genre de certificat. Cela ne dépend même pas de capacité normale, on va dire, de la personne qui, nécessairement, a besoin d'avoir une résidence ici, là. Donc, voilà. Je pense que tu m'as bien compris. Sache que c'est impossible. Tu dois nécessairement faire la première année jusqu'à son terme pour avoir le certificat de la langue russe, carrément. Et ces derniers te donnera, on va dire, la possibilité d'accéder maintenant aux études proprement dites. Donc, voilà. Il y a une sous-question. Donc, nous passons à la sous-question de Joyce. Merci. Mais comment pourrais-je obtenir une bourse pour étudier en Russie sans avoir à partir à l'ambassade ? Eh bien, déjà, moi, je dirais, tu pourrais avoir des informations, bien sûr, pêle-mêle un peu ramassées de personnes qui sont déjà ici en Russie. Mais avoir une bourse directe sans pour autant se rendre à l'ambassade. À moins que, j'ai envie de dire, que tu te rendes, on va dire, dans une ONG ou soit que tu es, on va dire, une mésire exceptionnelle. En ce moment-là, tu pourras avoir nécessairement la bourse d'études. Mais sinon, c'est impérativement le privilège qu'accordent les ambassades. Tu sais comment ça se passe. Sinon, il y a un concours carrément à l'ambassade. Tu vas, tu déposes tous tes documents. Le temps qu'on examine ton cas, il y aura un concours. Tu passes ton concours normal. Il y aura des interviews et tout et tout. Et à la fin, une liste de personnes qui seront nécessairement retenues à une éventuelle obtention d'une bourse. Et sur ces, leurs résultats. Donc, voilà. Sinon, family, tout ceux-là qui veulent nécessairement connaître ou obtenir telle ou telle autre information, n'hésitez surtout pas à m'écrire et à poser vos questions. Soumettez-moi, j'ai envie de dire, vos préoccupations. Je suis là pour vous. On se donne rendez-vous certainement dans une nouvelle vidéo. Moi, c'est Vivi Maorite. Portez-vous bien. Hey, family. Ciao. Ciao, ciao. Prou.